Musique de générique Bonjour les petits loups, bienvenue ou welcome avec TazKiller85, une fois de plus dans le Taz Atelier, mais aujourd'hui pour un truc un peu particulier, on va rester dans le domaine des radiocommandés quand même, parce que vous savez que j'aime ce qui est radiocommandé, même si là c'est pas tout à fait du radiocommandé, on est plus en Bluetooth, enfin vous allez voir. Mais par contre on reste dans le domaine du jeu, du jouet, et plus spécialement j'ai envie de dire pour les enfants, parce que ces petits engins m'ont fait craquer. Donc aujourd'hui, écoutez, j'espère que tout le monde va bien, parce que ça va vous redonner le sourire en tout cas, pour ceux qui vont moitié pas bien. J'ai deux petites choses à vous présenter, enfin un qui existe en deux coloris différents, qui s'appelle les Cubis, les robots Cubis. Alors c'est absolument génial. Dans un premier temps, je trouvais ça un petit peu gnangnan, un petit peu bébête entre guillemets, parce que les fonctions sont limitées, mais en fait non, en fait c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il s'avère que ce sont avant tout des enceintes Bluetooth. Voilà, vous savez que c'est la mode des enceintes Bluetooth, pour poser sur le bureau, pour emmener avec soi, complètement sans fil bien sûr, puisque là c'est en Bluetooth que ça va fonctionner, et non pas en Wi-Fi, mais ce sont avant tout des enceintes Bluetooth qui ont des options. Voilà, donc ça peut être une petite enceinte Bluetooth très sympa pour un enfant, qui en plus va pouvoir l'occuper et passer son temps. Donc je vous présente les petits Cubis. Voilà, alors là je vous présente Yellow Bee et Blue Bee, puisqu'on leur a donné un nom. Alors pour tout vous dire, c'est ma fille qui a craqué sur ces petits appareils-là, parce qu'elle a vu une petite vidéo de Alishan Mao, qui montrait justement ces petits engins qui bougeaient un petit peu, ça l'a intrigué, et franchement je vous avoue que ça m'a intrigué moi aussi un petit peu. Donc je vous présente le petit engin, déjà, savoir avec quoi il est livré. Donc c'est tout bête, vous aurez au départ une notice, comme ça qu'il va falloir lire, c'est en anglais, enfin après une fois que vous aurez vu ma vidéo, vous n'aurez peut-être pas besoin de la lire. Vous avez un cordon de charge USB de base, micro USB, qui va se brancher sur l'arrière de l'appareil ici, juste au-dessus de l'interrupteur On-Off. Et vous avez également une petite télécommande, comme ça, infrarouge. Donc je vous ai dit, on n'est pas en Wi-Fi, là on est en infrarouge, mais on ne va pas s'en servir beaucoup, ce n'est pas le gros intérêt, parce que la télécommande dont vous servirez le plus, c'est votre smartphone tout simplement, ou votre tablette, parce que je vous ai dit, c'est avant tout une enceinte Bluetooth. Alors, qu'est-ce qui m'a plu sur ce petit engin ? Oui, c'est rigolo, on peut le déplacer, on peut le faire danser, ce genre de choses, mais c'est surtout hyper interactif et hyper intuitif pour les enfants. Ils vont pouvoir créer leur petite chorégraphie, ils vont pouvoir le piloter, que ce soit avec la radio, avec la télécommande, ou avec un smartphone. Bref, ils vont pouvoir s'amuser avec cette petite enceinte Bluetooth, qui n'est pas juste une enceinte. Donc, je vous décris le petit robot. Eh bien, écoutez, le voilà, avec la taille dans ma main, vous vous rendrez compte de ce que ça donne, ça fait une dizaine de centimètres de haut à peu près. Je vous mettrai, bien sûr, les spécificités dans la description comme d'habitude, ainsi que les liens pour les trouver, ça vient de chez Banggood. Merci Mariette, parce que franchement, j'ai kiffé. Quand je lui ai dit que ma fille avait kiffé là-dessus, bah écoutez, voilà, à m'envoyer les deux, le jaune et le bleu. Comme ça, il y en a un pour ma fille et un pour moi, qui finira certainement en cadeau. Il y a de grandes chances, si ça vous a plu, dites-le dans les commentaires, si ça vous a plu. Vous savez que de temps en temps, je tire au sort un commentaire dans une des vidéos pour offrir un des appareils que je présente. Donc, ce petit cubi, il a quatre cerveaux, comme un drone. Donc, c'est presque un drone, sauf que ça ne vole pas. Il a quatre cerveaux qui vont l'articuler. Tout est articulé ici, dans tous les sens. Vous allez voir ça, c'est assez sympa. Il a des enceintes sur les côtés, donc on est en stéréo, au niveau des oreilles. Donc, le bouton de mise en route on-off, le chargement ici en USB, et la petite cellule infrarouge qui est ici sur l'arrière, juste sur le dessus. Ça, c'est juste pour la radio, la télécommande. Et ses yeux, en fait, sont des sensors, tout simplement, comme les chauves-souris, donc des ultrasons, tout bêtement, qui permettent de capter ce qu'il y a devant. Donc, ce n'est pas un évitement d'obstacle, c'est juste, ça va, il va capter quand vous avez une fonction qui s'appelle Interact, ou quand vous mettez votre main devant, à 20-30 cm à peu près, l'engin va suivre, tout simplement, votre main. Mais par contre, faites attention, parce que quand il arrive à un rebord de table, ça, il ne le sait pas. Il y va direct, donc vous risquez de l'abîmer. Faites attention, laissez-le bien au centre. Donc, voilà pour la présentation du petit engin. Eh bien, je vais simplement vous montrer comment ça se met en route. Rien que la mise en route est vraiment super rigolote. La première fois qu'on le met en marche, vous allez voir. Donc, simplement l'allumer ici, il va falloir respecter une méthode pour se connecter. Dans toutes les vidéos que j'ai vues par la suite, quand je me suis intéressé à ça, dans toutes les vidéos, sans exception, une seule, aucune, pardon, ils nous disent que le son va sortir du téléphone ou de la tablette. Non, c'est faux. Il y a une méthode qui fait de connexion où il faudra se connecter d'abord au Bluetooth et ensuite à l'application. Et là, le son sort des hauts-parleurs. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir des enceintes sur le petit engin si ça ne fait pas enceinte Bluetooth. Donc, petit défaut que je reproche à toutes les vidéos que j'ai vues jusqu'à maintenant, même Alisha de Mao, désolé mon ami, même si je le kiffe, c'est une enceinte Bluetooth avant tout. Et c'est beaucoup plus intéressant. Ce serait juste un petit robot avec le son de votre téléphone. Je ne vois vraiment pas le même intérêt, en tout cas. Donc, mise en route. C'est parti, regardez. Tac, je l'allume et je le pose. Vas-y. La voix est adorable. Il est content. Donc, il a une petite bouche. Ici, en cristaux liquides. Qui va pouvoir se modifier, bien sûr. Et ce que je vous montre tout de suite, la télécommande, vite fait. Il n'y a pas grand-chose sur cette télécommande. Le bouton, ici, avec la petite ampoule, c'est simplement, justement, pour changer, voyez, la bouche. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, j'espère. Ça vous change le motif qui est sur la bouche, tout bêtement, que vous pouvez faire également. On va lui laisser le sourire, que vous pouvez faire aussi à partir de l'application. L'autre bouton, ici, c'est le sensor. Si je le mets en route, voyez, et que je mets la main devant, automatiquement, il va venir vers ma main, tout bêtement, et je retire la main, il s'arrête. Donc, voilà le sensor. Tac, je l'arrête. Et sinon, vous avez, bien sûr, les commandes. Alors, le bouton jaune, au milieu, sert à faire exécuter une danse aléatoire. Si je rappuie, c'est assez sympa. Vous allez voir, les mouvements qu'il a sont vraiment marrants. Allez, j'arrête. Tac. Et sinon, les flèches, ici, simplement pour le diriger. Donc, marche avant, hop, marche arrière, hop, on tourne à droite, et on tourne à gauche. Voilà, tout simplement. Donc, voilà la simplicité de la radio. Donc, un enfant de 4-5 ans va pouvoir le piloter sans problème. Ça, c'est rigolo. Ce n'est pas le plus intéressant, mais c'est vraiment très marrant. Ensuite, on lance le téléphone. Alors, première chose qu'il va falloir faire, c'est aller dans les réglages Bluetooth. Salut ! Alors là, il s'énerve un peu parce qu'on ne s'occupe pas de lui. Tac, on va aller dans le Bluetooth. Et vous allez avoir deux noms. Alors, moi, c'est le FUNY K97, ici, et vous avez le FUNY ZK97. Donc, pour la connexion Bluetooth, vous ne vous occupez pas du Z. Le Z sera pour l'application. On va d'abord se connecter au FUNY K97, ici. Donc là, je vois que je suis connecté. Et alors, on peut tester tout de suite la connexion au FUNY K. Regardez. Je vais lancer une musique. Arrête-toi un peu. Est-ce que je peux l'arrêter avec la télécommande ? Oui, tac, tu te calmes. Hop, je vais lancer un morceau de musique que vous connaissez. Par exemple, Vexento. Vous connaissez cette musique ? Je montre le son. Alors, le son ne vient pas du téléphone, comme vous pouvez l'entendre. Le son vient bien de la petite enceinte Bluetooth. Voyez ? Allez, c'est parti. Et donc là, c'est simplement une enceinte Bluetooth. Voilà. Il ne va pas danser, il ne va pas bouger. Bien sûr, vous pouvez le piloter. Vous pouvez lancer une chorégraphie aléatoire en appuyant sur le bouton jaune. Voyez ? Tout bêtement, vous stoppez. Mais en l'occurrence, là, ça reste une enceinte Bluetooth de base. Ça donne envie de danser. J'arrête la musique ? Tac, donc voilà. Donc là, c'est une enceinte Bluetooth. On s'est juste connecté au Bluetooth de l'appareil dans les options du téléphone. Maintenant, vous avez téléchargé l'application Kubi. Vous avez le QR code, bien sûr, fourni avec, même sur la boîte directement, je crois. Non, j'ai dit une bêtise. Si, voilà, vous avez le QR code sous la boîte. Et là, on va lancer l'application Kubi, ici. Voilà. Et donc, on va cliquer sur le link ici, tac, pour pouvoir le connecter. Et là, on voit le FUNY ZK97. Et là, on va se connecter. On voit qu'il est connecté directement. Donc, vous avez l'option musique ou l'option dance tout en haut. Si vous mettez l'option dance, il va danser sur la musique. Si vous mettez l'option musique, ça ne sera qu'une enceinte Bluetooth. Donc, vous avez le bouton interact, ici, comme sur la télécommande, pour les capteurs avec les yeux. Tout simplement. Tac, je vais l'éteindre. Hop. Et sinon, vous avez différentes options. Donc, on va laisser l'option dance, bien sûr. Là, on a des options de setup. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Perso, j'y touche, j'y touche pas. Vous le mettrez juste en anglais. Vous avez anglais ou chinois. Malheureusement, il n'y a pas de français. Alors, la chose la plus intéressante, on va commencer par le plus compliqué. Hop. Le Create Action, ici. Vous allez pouvoir créer des actions. Donc, c'est tout simple. Alors, déjà, vous avez la vitesse. Vous avez trois vitesses différentes, ici. Mais vous avez surtout quatre curseurs. Et chaque curseur correspond à un pied, à des mouvements d'un côté ou de l'autre, tout simplement. Donc, par exemple, on va faire ce mouvement-là. Et on va faire plus. Tac. C'est mis en mémoire. Ensuite, je vais faire le même dans l'autre sens, par exemple. Et je vais faire plus. Vous l'avez compris. Ça, ça vous sert à programmer votre appareil. Je vais bouger ce curseur-là, par exemple. Et celui-là, en même temps. Et je fais plus. Voilà. Donc là, j'ai trois actions. Et je vais en mettre une quatrième avec... Qu'est-ce que je vais mettre ? Celui-là. Voilà. Comme ça. Tac. Et plus. Voilà. Vous pouvez faire jusqu'à 15, 20, 25 actions. Vous pouvez en mettre un paquet. Et vous pouvez les enlever au fur et à mesure, si ça ne vous plaît pas. Et ensuite, vous faites lecture. Ici. Play. Et là. Tac. Il fait votre quatre actions. À la vitesse que vous voulez. Je peux le faire aller plus vite. Tac. Voilà. Donc, il refait les actions que vous lui avez programmées. Donc ça, c'est la petite fonction programme. Vous avez ensuite la fonction remote control. Donc, radio commande. La même chose que la petite radio ici. Donc, vous avez bien sûr la marche avant, la marche arrière, droite, gauche, bien évidemment. Au milieu ici, vous choisissez le sourire. Là, vous avez différents, les différents modèles qui sont disponibles sur l'engin. Tac. Et là, vous avez des actions pré-programmées, des lentes jusqu'aux plus rapides. Donc ça, vous voyez, il va refaire l'action sans arrêt. On peut augmenter la vitesse. Voilà. Je relance. Vous voyez. Et vous avez des actions un petit peu plus importantes, comme celle-ci. Donc voilà. Et c'est vous qui choisissez la vitesse, encore une fois. Donc ça, ça permet de faire, de piloter son appareil et de lui faire faire des choses au fur et à mesure. Ensuite, le morceau le plus sympa, le voilà. Vous avez de la danse, des sciences populaires. Alors, encore une fois, malheureusement, tout en anglais. Chinese culture. Des histoires, parce qu'il va pouvoir vous raconter des histoires, mais en anglais. Donc vous avez, je crois, qu'est-ce que j'ai donc là, la Snow White, la Reine des Neiges. Vous avez les Trois Petits Cochons. Vous voyez, si je lance les Trois Petits Cochons. Alors, je peux couper, bien sûr, à tout moment, le dance. Tac. Là, il s'arrête de bouger. Donc je coupe. Tac. Donc ça, ça vous raconte des petites histoires en anglais. Bon, ça peut être sympa pour les enfants, pour apprendre l'anglais aussi, pourquoi pas. Donc là, English, c'est aussi pour apprendre l'anglais. Donc la chanson A, B, C, D, E, A, G, etc. Vous avez 4, 5 chansons différentes. Et puis, musique, ici, qui vous donne accès à votre playlist. Mais comme je vous l'ai montré, vous pouvez simplement ouvrir vos musiques. Et ça fonctionnera de toute façon. Et sinon, l'option dance. Alors ça, c'est la plus sympa. L'option dance, vous avez Poker Face. Vous en avez quelques-unes qui sont ici. Vous pouvez aller en chercher d'autres, bien sûr. Mais encore une fois, vous pouvez utiliser celle de votre smartphone. Donc vos propres musiques. Ce que j'ai fait, moi, parce que je n'ai pas le droit de mettre n'importe quoi sur YouTube. Mais par exemple, si je lance Beat It, regardez. Alors, il faut que j'actionne, bien sûr, la fonction dance. Ici, voilà. Et je vais lancer Beat It, que vous connaissez tous. Ah, ça claque ! On peut baisser le son direct du téléphone. Et le voilà ! Allez, stop, ça suffit pour le Beat It. Donc, voilà toutes les petites fonctions de cet appareil-là. Donc, vous pouvez créer, vous pouvez le piloter, vous pouvez lancer des musiques. Et où vous s'en servir simplement comme une enceinte Bluetooth. Donc, je vais vous lancer une petite danse avec ma musique. J'ai Vexento. Qu'est-ce que j'ai d'autre que vous connaissez de sur ma chaîne ? Alors, je lance Tobu, par exemple. Et c'est parti ! Allez, j'arrête ça ! Tac ! Un dernier petit détail, les sensors, ici, ne vous servent pas simplement à l'attraper, à l'attirer. Ça sert aussi d'évitement d'obstacle, entre guillemets, mais pas d'évitement de trou. Je vous l'ai dit, si vous vous rapprochez de la table, il va tomber. Mais par contre, c'est un évitement d'obstacle. Ça veut dire que si vous allez tout droit et qu'il y a quelque chose devant vous, avec la télécommande, regardez, j'avance. Donc, il va avancer jusqu'à à peu près 20 cm. Et là, il va reculer automatiquement, alors que je n'ai pas changé la radio. Vous voyez, si je le fais venir vers moi, ici, il avance. Et, hop, arrivé à 20 cm, il recule, alors que je n'ai pas changé le bouton. Pareil, hop, je vais partir vers l'avant. Je ne bouge pas la télécommande. Donc, il avance, tout va bien. Hop, et à 20 cm de la boîte, il recule et il ne veut plus y aller. Voilà, petit détail qui a son importance quand même. Mais, on va faire l'expérience quand même en bord de table et vous allez voir que c'est la chose à éviter. Voilà, il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'on était au bout. Donc, vous l'aurez compris, c'est une petite enceinte Bluetooth qui fait des petites choses en plus. Et, Dieu sait que c'est marrant, voilà, pour les enfants de 5, 6 ans jusqu'à 12, 13 ans. Puisque, je vous dis, ma fille a 13 ans et elle a craqué sur Bluebee. Parce qu'il s'appelle Bluebee, maintenant. Donc, voilà, pas grand-chose de plus à vous dire sur ces petits engins. Ils sont franchement marrants comme tout. Ça a l'air de bonne qualité. Et, je vous garde le meilleur pour la fin. Pourquoi ça m'a intéressé ? Pourquoi j'ai craqué ? Tout simplement pour ce petit logo qu'il y a en haut ici. Et, ouais, c'est du WL Toy. Et, vous savez que je suis amoureux de WL Toy depuis que j'ai commencé les drones. Je ne sais pas pourquoi, c'est une marque qui m'inspire. C'est une marque qui est toujours, entre guillemets, en avance sur son temps. Même s'ils ne font pas des engins qui valent des mille et des cents. En attendant, WL Toy, voilà, moi, j'aime beaucoup. Et, vous savez, quand il y a un produit WL Toy un peu original, franchement, voilà, c'est direct. Je ne passe pas par quatre chemins. Bref, donc, voilà ces petits Cubis robots de chez WL Toy. Merci encore, Mariette, de m'avoir envoyé ces petits joujoux-là. Ça change un petit peu. Il fait encore à temps le chien. Et, donc, voilà, cliquez sur les liens dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller voir les Cubis, ils ne sont pas très, très chers. Pour une enceinte Bluetooth qui danse, vous allez voir qu'ils ne sont pas très, très chers. On est en dessous des 40 euros. Et puis, vous n'avez rien à racheter, bien sûr. Tout est prévu, ça se recharge. Il y a une heure et demie de charge pour une heure et demie d'autonomie. Et encore, en dansant, oui. Je vais l'éteindre, le Cubis. Tac, on arrête tout de suite. J'éteins le Cubis. Tac, parce que sinon, il va vous rappeler sans arrêt qu'il est encore là. Pense à moi. Donc, voilà. Bientôt, on va parler des nouveautés. Vous avez dû voir la bison qui est arrivée. C'est la bison 2. Ce n'est pas la 1. C'est le nouveau modèle. Je n'ai pas eu la chance de tester la 1. Mais, donc, on va tester ensemble la 2, qui est une 1 dixième et qui est plus grosse qu'une JLB. Qui est même plus large que la Zombie, qui est là-haut. Donc, sacré gros bébé. Je ne vous en montre pas plus pour l'instant. On parlera bientôt aussi du X215S Pro. X215 Pro S Furiby. Pardon. J'ai des petits soucis de caméra. De temps en temps, j'ai la caméra qui devient toute gris verte bizarre. Donc, je ne sais pas encore d'où ça vient. Il faut que je refasse des tests. J'ai vérifié il n'y a pas longtemps. J'ai refait les branchements, tout ça. Il faut que j'aille les retester. Mais, en attendant, pour l'instant, attendez. Si vous vouliez acheter le X215 Pro S. Parce que j'ai des petits soucis dessus. Et je crois que je ne suis pas le seul à en avoir eu. Petite info. Le X215 Pro. Son cousin, juste avant, qui n'avait pas la HD. Ça y est. Ils ont réglé le problème du VTX. Le seul problème qu'il y avait dessus. Donc, maintenant, vous pouvez le commander. Le X215 Pro, sans soucis. Le problème de VTX a été réglé. Donc, il n'a plus de soucis particuliers. Tout va bien. C'était le seul petit problème qui était réglable soi-même. Mais, il fallait faire une petite bidouille. Mais, maintenant, c'est réglé. Ils ont rajouté le bouclier sur le VTX. Et tout va bien. Et on parlera aussi bientôt du petit que j'ai fabriqué. Avec la frame Rhino 3 pouces de chez E-Flight. Que je kiffe. Salut E-Flight. Donc, voilà. J'ai enfin fini mon montage. Vous pouvez les voir sur Facebook. Je vous ai mis quelques photos du montage. Je l'ai équipé. Pourquoi j'ai des engins à l'extérieur, comme le VTX et le récepteur ? C'est parce que, dedans, il y a une petite tour, plus la Runcam Split Mini, qui vient de chez Banggood, aussi, que j'ai commandé chez Banggood. Je voulais tester la Mini, et bientôt, on va pouvoir tester la Micro Runcam Split. Donc, là, 1080p pour un petit engin 3 pouces. Ça y est, tout fonctionne. Bientôt en vidéo, j'espère. Dès que le temps le permettra. Donc, voilà. On a fait le tour aujourd'hui. C'était un petit peu rigolo. Ça change un petit peu. Mais il en faut pour tous les goûts. Et puis, soyez attentifs, parce que je vous dis, celui-là, il est pris. C'est celui de ma fille. Mais celui-là, c'est le mien. Donc, je peux l'offrir très rapidement. Allez. Là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Portez-vous bien. A très bientôt dans mes vidéos, j'espère. Ciao, ciao !